salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai pas posté de contenu mais qu'à cela ne tienne je vais me racraper en partageant une technique un peu simple pour cela qui débute dans la production musicale en fait c'est l'utilisation du delay et beaucoup d'entre vous utilise utilise du delay sous forme de logiciels nous particulièrement on ne va pas l'utiliser avec un vst nous allons créer notre propre dilemme pour ceux qui ne savent qu'ils ne savent pas pardon pour ceux qui ne savent pas le dilemme en fait c'est un retardement il a pour but pour moi lorsque je l'utilise dans mes monceaux il a pour but un peu de compléter cette vide d'un monceau ou alors la pour but de créer un mouvement quand je parle du mouvement ici c'est peut-être vous avez deux artistes à votre disposition il ya un qui va dire à l'autre va dit b donc ça va être question réponse c'est comme ça que moi particulièrement j'utilise le delay bref en deux pouces cette vidéo les gars si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout activer la couche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos nous avons directement entré dans le vif du sujet je vais vous faire écouter un certain bout de ce morceau étant donné que moi particulièrement j'ai déjà eu à réaliser l'effet pour que la vidéo ne soit vraiment pas très longue nous aurons fait un exemple mais qu'à cela ne tient nous allons d'abord écouter le recitat en fait voici le bout de passage comme vous l'avez constaté c'est un creux vous avez l'impression que c'est deux artistes bien différents en fait c'est la même voix que j'ai eu à travailler dessus comment est-ce que je me suis pris j'ai pris la fin de mots quand vous avez constaté d'agir pour les fins de mots je l'ai découpé et après je l'ai tout juste décalé je vous ai dit que le deal est en fait c'est le retard dont nous allons créer nos propres retards également avec cela nous avec cette même voix nous pouvons créer des coeurs pour cela qu'ils sont un peu plus fuités et à ces coeurs là comment moduler comment la transformer il y aura des déphasages il y aura des décalages il y aura des poids à des effets que vous avez ajouté à votre disposition de moi particulièrement comme il ya c'est un creux j'ai décidé couper les feux de phrases et reproduit la même note comme vous avez constaté si le chemin en fait c'est la même personne qui reproduit mais nous n'avons vraiment pas cette même sensation et qu'est ce que j'ai dû ajouter sur ces effets j'ai ajouté un doubleur pour pouvoir élargir cette voix j'ai ajouté un son pitch j'ai un peu essayé de dénaturer la voix en question après j'ai ajouté du deal et j'ai mis aussi mis j'ai mis un mix à 50% en fait c'est seulement ces deux passages ce qu'ils regardent le dit les les autres les ajoutés dans une autre piste si je me trompe pas si je me trompe pas en fait je me rends compte que ça prend tout mais ça ne dérange vraiment pas j'ai ajouté du deal et sur ce passage ici et ensuite j'ai ajouté l'eau au s multi choruses moi particulièrement il ya des chorus mais celui-ci c'est de la crème de la crème et j'ai ajouté du vintage dont nous allons écouter cela sans l'instrumentale tout juste la voix lille en bas vous avez une voix effet radio c'est moi qu'il est mis pour appuyer dans ce sens et c'est qu'il ya cet incrément que je dois ajouter pour pouvoir le bien faire entendre sans toutefois saturer la voix l'idée en question en fait ça c'est ma technique pour pouvoir avoir un deal est vraiment très simple et comme vous avez constaté j'ai ajouté le deal sur la voix c'était juste pour créer l'effet de ping pong donc ça n'a affecté vraiment rien si je le désactive il va rester toujours le même je sais je suis prêt à tout assumer à 10 mois quand c'est bon c'est bon par toi vous rendez compte que ça n'affecte vraiment pas j'ai juste à ajouter du dealer je pouvais paner cela avec le pancake pour créer ce mouvement mais j'ai voulu vraiment fait très facile avec le dealer bref les gars ça c'est une petite technique que je voulais partager avec vous si vous avez aimé la vidéo je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout activer la couche de notification pour n'arrêter aucune de nos prochaines vidéos cela portez vous bien ciao